Hier soir à Nancy, l'homme du match c'était le gardien, Greg Vimbé. 21 minutes de jeu en première période, faute de main de Rabessandre Attana dans la surface. Monsieur Poulin n'hésite pas une seconde et siffle le pénalty. Jean-Luc Gérard s'élance, Greg Vimbé se couche à droite et détourne le tir. Le principal c'était pas d'encaisser le but. Que je fasse un bon match ou un mauvais match, c'est de pas prendre de but. Si j'ai pu être décisif, c'est tant mieux pour l'équipe. Greg Vimbé a donc réalisé une excellente partie hier soir et s'est même blessé à la joue. 23ème minute, énorme cafouillage dans la défense lancéenne, Greg boxe le ballon sur la ligne. Nancy s'est aussi créé de superbes occasions dans cette rencontre, rythmée et bien ouverte. La plus sérieuse avec Coréa à la 10ème minute. Le portier parisien Jean-Philippe Fauret s'interpose parfaitement. A la mi-temps, les deux équipes sont donc à égalité, les deux gardiens ont montré tout leur talent. Il nous a pas manqué grand chose. Je crois qu'on a eu quand même de belles occasions. Pablo Coréa, Eric Rabé, je crois qu'il a failli un peu qu'on marque le but. J'espère que ça va venir en deuxième mi-temps. Début de seconde période, dominé par le Red Star. Vimbé ne peut que repousser le tir de Mauricio. Paul Fischer, lui, sauve sur la ligne. Trois minutes plus tard, nouvel arrêt réflexe du gardien Nancyen. Puis deuxième carton jaune pour Christophe Fiat. Le Red Star est réduit à 10 et malgré cette infériorité numérique, les Verts multiplient les attaques. Quelques actions nancyennes en fin de partie, mais ça ne veut toujours pas rentrer. Le fait qu'on joue à 10 contre 11, et là, je pense qu'on n'a pas su bien gérer sa supériorité numérique. On s'est un peu buté contre la défense. Et bon, c'est là où je pense qu'on a mal joué le coup à 10 contre 11. Pour conserver une chance de monter en première division, Nancy doit impérativement s'imposer dans 10 jours à Niort.